coucou les amis sénat j'espère que vous allez bien merci de me retrouver sur ma chaîne pour une petite guidance lunaire aujourd'hui nous allons parler ensemble de la pleine lune en taureau cette pleine lune évidemment c'est une pleine lune terre à terre terrienne ancrée dans la matière qui va être une lune de plaisir on va dire de plaisir de satisfaction et de sérénité alors cette lune au niveau général elle va nous amener à aller goûter et bien un petit peu tout ce qui nous fait plaisir bien manger faire la fête voir des amis craquer sur une petite robe sympa qu'on avait vu et qu'on s'était dit bon non finalement peut-être pas maintenant là on va être enclin à aller vers la satisfaction profonde de nos plaisirs de nos désirs alors c'est une lune qui est charnelle aussi je vais le dire comme ça c'est à dire qu'on va avoir tendance à exacerber un petit peu notre sexualité à aller plus vers les plaisirs de la chair et de la bonne chair aussi c h e accent grave r e donc plaisir de la de l'alimentation mais plaisir aussi du sexe alors on est dans tout ce qui est ancré dans la matière de toute façon voilà c'est il n'y a pas il n'y a pas photo donc voilà c'est une lune qui est très spéciale on va être plus sensible par exemple à une fragrance à un oiseau qui chante à un paysage on va être un petit peu dans l'émerveillement comme ça alors attention parce que évidemment sans inverse on va avoir tendance à trop manger à trop faire la fête à trop boire voilà un bon donc c'est sûr que il faut que ça reste quand même dans un juste milieu pour qu'on soit équilibré pendant cette pleine lune en taureau évidemment alors on va avoir aussi des envies de se rapprocher de gens qui nous ressemblent c'est à dire que quand on va sentir que les gens en face de qui l'on est ne nous reçoivent pas que comme l'on est finalement et qu'on doit jouer un personnage ça va pas le faire là on a envie d'être avec des gens qui nous comprennent qui nous reçoivent qui sont authentiques pas les hypocrites tout ce qui est hypocrisie on va avoir beaucoup de mal à tolérer pendant cette cette lune plus que d'habitude plus que d'ordinaire et pour terminer donc vous l'avez compris c'est une pleine lune qui nous fait un petit peu sortir de alors davantage sortir déjà et puis surtout aller vers tout ce qui est plaisir de la vie peut-être avant justement que l'on s'enferme un peu plus dans nos chaumières ou nos maisons de sorcières parce que nous allons rentrer dans la saison très fraîche bientôt dans l'hiver on va glisser vers les fêtes de fin d'année et c'est vrai que voilà c'est comme un petit peu si on faisait une grosse fiesta avant de tous se calmer et de rentrer chez soi moi je le vois un petit peu comme ça aussi voilà donc on n'oublie pas que c'est aussi la saison des mots de l'automne donc les mots de gorge la gorge qui gratouille voilà les petits rhumes les choses comme ça donc là vous pouvez vous immuniser un petit peu naturellement pour ces choses là je ne parle pas du covid lui je le laisse de côté n'est ce pas mais pour toutes ces choses là vous pouvez utiliser du citron du gingembre du miel de la tisane de thym des choses comme ça qui vont justement vous permettre et bien d'avoir une immunité naturelle et de soigner ces petits ces petits bobos alors évidemment si ça s'aggrave on va voir le médecin ça c'est logique voilà pour les énergies générales alors nous allons passer au tirage toujours le liliate et galoum pour illustrer cette pleine lune en taureau ce taureau très sexy qui nous montre ses petites fesses rebondies n'est ce pas et qui est dans la nature avec les feuilles on voit des feuilles on voit bien que voilà il a envie de s'éclater donc ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire alors aujourd'hui on va travailler avec des jeux qui sont uniquement des jeux de photos ou de montage photo donc on a le magnifique moon child tarot de daniel noël voilà qui est un jeu que je n'utilise pas très souvent c'est vrai mais qui est très beau visuellement vous allez le voir on va utiliser aussi l'oracle d'iris et linac que j'aime énormément aussi et on va utiliser pour une petite guidance un petit peu spéciale l'oracle virginal de ma belle fée lumière voilà que j'avais envie de mettre à l'honneur aussi dans cette guidance lunaire allez on va y aller donc je suis un petit peu prise par la place mais je m'organise allez on y va pour le moon child on va voir un petit peu les énergies qui nous accompagnent avec ce magnifique tarot alors déjà on va regarder la coupe on a le page des coupes alors le page des coupes on est dans un petit peu la la une nouvelle jeunesse justement comme je vous disais et une certaine liberté moi je le je dirais comme ça vous voyez la porte est grande ouverte on a envie de se glisser dedans donc voilà on a envie de justement passer cette porte et voir un petit peu ce qu'il y a derrière et se faire plaisir c'est ce que je vous disais précédemment avec les coupes on est évidemment dans tout ce qui est émotion donc voilà envie de ramener du plaisir à soi on est un petit peu comme dans une adolescence là je dirais avec cette carte là dans la coupe allez on va tirer maintenant trois cartes donc en voilà une en voilà deux en voilà trois alors évidemment c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde et je vais aussi en fait l'interpréter de façon plutôt intuitive donc il se peut que parfois les interprétations que vous vous avez du tarot rider weight change par rapport à ce que je vais vous dire voilà je tenais à vous le préciser aussi donc si cette vidéo vous parle si ce message résonne en vous eh bien vous pouvez évidemment liker partager commenter vous abonner si ce n'est pas fait et d'ailleurs je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés qui regardent cette chaîne alors on a le page de pentacle encore une fois on est dans la jeunesse le fait d'avoir une nouvelle jeunesse d'avoir envie de faire plein de choses à le page des pentacles il a envie de s'investir de de tester de nouvelles choses et là on est carrément dans l'ancrage du taureau avec les pentacles donc là ça correspond bien on a le huit des coupes vous voyez le huit des coupes qu'est ce qui nous dit de laisser ce qui ne convient pas de laisser comme je vous le disais les gens qui ne vous reçoivent pas qui ne vous comprennent pas avec qui vous sentez que finalement ça colle pas tout ce qui est hypocrisie tout ce qui n'est pas aligné en fait avec vous et avec une certaine authenticité une certaine vérité je dirais et bien vous allez le laisser de côté donc vous voyez ça comme ça correspond en fait à ces énergies lunaires on a le diable alors attention à le diable qu'est ce qu'il vous dit attention aux excès mais bien sûr parce que justement on va être un peu poussé on va se sentir pousser des ailes là et puis la récolte on aura envie justement de la pousser cette récolte en fait donc voilà attention aux dépenses excessives attention à l'alcool excessif et puis je vous dis au niveau sexualité ça va bouger aussi il y aura plus de désir que d'ordinaire pour la plupart des gens ça ne concerne évidemment pas forcément tout le monde mais voilà donc vous voyez comme ça s'aligne à ce que je vous disais précédemment on est tout à fait là dedans mais attention restons quand même dans un juste milieu parce que les excès après il faut il faut les gérer il faut les digérer et c'est pas forcément toujours facile allez on va regarder avec le magnifique magicus d'iris et linac hop ou là attendez je vais les rebattre parce que j'ai tout fait tomber j'ai voulu aller trop vite allez on va couper on va prendre une carte pour chaque chaque carte de tarot alors pour le page de pentacle celle ci pour le 8 des coupes celle ci et pour le diable celle ci et d'ailleurs ben là je vous dis je m'en sers pas très souvent du moon child mais il se passe un truc alors ben on a satan de nouveau mais vous voyez quand même il n'y a pas de hasard on a lilith et on a tot alors regardez page des pentacles satan donc là vous aurez envie de faire beaucoup de choses et d'aller vers le fait de matérialiser vos désirs vos plaisirs etc bon attention il y a satan quand même satan voilà il nous apporte des excès comme le diable donc là moi je le vois vraiment comme ça alors on a lilith qui accompagne le 8 des coupes les sacrifices sont le prix de l'indépendance non mais attendez regardez comme ça coule de source 8 des coupes on laisse de côté ce qui ne convient pas ce qui nous emprisonne en fait on ne se sent pas aligné quand on se force et bien les sacrifices sont le prix de l'indépendance sacrifier peut-être certaines relations malheureusement ou heureusement pour vous parce que ça ne va pas dans votre sens donc on a pu très bien s'entendre avec certaines personnes alors ça peut être dans le travail ça peut être au niveau du couple la famille les amis ça concerne à peu près tout le monde donc pour vous certains ça va vous parler pour votre mari votre votre femme ça va vous parler pour la famille ça va vous parler pour pour les amis ou pour le boulot etc donc vous allez sacrifier quelque chose mais quelque part vous allez vous sentir mieux et vous allez être plus dans le vrai et ça cette lune là elle va vous inviter à cette récolte là carrément tot faites appel à votre pouvoir créateur donc vous voyez restez quand même bien connecté à vous même et à votre pouvoir créateur n'allez pas trop dans des choses excessives qui finalement ne vous apporteront rien de bon au final il faut rester quand même aligné c'est ce que ça nous dit moi pour moi là j'ai un alignement quand même avec avec tot donc voilà pour pour les cartes oracle qui complète le tirage de tarot regardez cette lumière donc n'allez pas trop dans l'ombre restez un petit peu dans la lumière parce que si vous basculez complètement ça sera pas joli joli quoi voilà après vous faites ce que vous voulez vous êtes grand allez on y va avec Marie c'est une guidance guidance veut dire que ça guide ça n'oblige personne je n'oblige jamais personne à quoi que ce soit vous avez tous toutes et tous le libre arbitre on est bien d'accord allez Marie ma belle Marie donne nous ton message divin aujourd'hui connecte toi à chacun d'entre nous pour nous délivrer un message allez on remercie Marie la mère divine de nous épauler de nous accompagner aujourd'hui la terre non mais attendez bon je vous parlais du taureau la terre la nature regardez comme ça coule encore une fois de source je trouve ce tirage absolument magique je ne sais pas ce que vous en penserez vous me direz ça mais franchement moi ça me bluffe c'est impressionnant allez je la mets là la magnifique Marie de la terre et donc j'ai envie de vous partager le texte évidemment d'Antoinette alors la terre donc la déesse mère de la patience je te demande de prendre le temps de ralentir dans le creux de la terre tout est paisible en latence de quoi faire germer de nouveaux plants dans un terrain fertile et abondant dépose une graine symbolique mon enfant je m'empresserai de la voir s'épanouir le moment venu des projets sont en cours suivre le rythme de la vie et des saisons cultiver son jardin intérieur respecter la course du temps par un brin de repos alors là on est plus dans le côté de cette lune en taureau qui va nous inviter justement à la méditation au fait d'être moins dans le stress plus dans la patience plus dans dans le comment dire dans dans la sérénité etc et donc restez bien connecté quand même à votre jardin intérieur d'accord il va falloir s'équilibrer avec cette cette déesse mère de la de la patience pour pouvoir justement mener à bien vos projets suivez bien le rythme de cette saison voilà il faut il faut s'adapter à chaque saison et puis surtout la terre donc nous parle de la terre mère mais là elle va nous parler de soi donc prendre soin de soi et c'est ce que je vous disais un peu aussi tout à l'heure quand je vous disais de fabriquer en quelque sorte votre immunité naturelle pour les maux de l'hiver de l'automne et de l'hiver là on est aussi dans cette prise de soin de soi quelque part il faut prendre soin de notre corps matériel aussi pour pouvoir avancer évidemment voilà mes amis et bien écoutez j'espère que ce message je vais peut-être monter un petit peu la caméra et vous les remontrer alors ne regardez pas le désordre qui est à côté parce que là vous êtes sur ma table de consultation donc voilà pourquoi j'ai pas beaucoup de place parce que j'ai plein de choses partout mais voilà je voulais étaler encore une fois toutes ces magnifiques cartes pour que vous puissiez les voir j'espère que vous voyez à peu près tout voilà et donc un merveilleux tirage plein de sens très connecté à cette pleine lune en taureau donc voilà trouvez un juste équilibre et à partir de là profitez voilà et prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos j'ai plein de reviews qui sont au programme ensuite je démarrerai les vlogs d'ailleurs il y a des surprises des vlogs il y a des vlogs de Noël mais il n'y a pas que ça et je ne vous en dis pas plus vous aurez la surprise je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos bye bye et je vous dis à très vite